Du mouvement chez les Bleus pour pallier au départ de Tony Parker à San Antonio et des forfaits de Mamoutou Diara et de Joseph Gomis, Vincent Collet a convoqué Emeric Jeannot, Antoine Dio et Edwin Jackson. En proie à des difficultés dans l'organisation du jeu, le coach des Bleus a appelé Emeric Jeannot, qui apportera toute son expérience à ce groupe. Fraîchement couronné du titre de champion France Pro A avec l'Asvel cette saison, il avait déjà assuré de très belles manières l'intérim au poste 1 lors du Mondial 2006 au Japon. L'équipe de France avait d'ailleurs terminé à une brillante 5ème place. Emeric n'aura aucun mal à s'adapter aux jeux de l'équipe de France, puisqu'il connaît bien les systèmes de Vincent Collet, son coach à l'Asvel. Un autre joueur qui connaît bien l'entraîneur des Bleus, Antoine Dio, fait son arrivée au sein du groupe Tricolore. Médaillé d'argent au championnat d'Europe des moins de 20 ans, est élu dans le meilleur 5 de la compétition. Il a tourné à 14 points, 7,7 rebonds et 6 passes de moyenne lors des 4 dernières rencontres de 7 euros. Doubleur de Bobby Dixon au moins cette saison, il arrive en très grande forme au sein du groupe France. Le dernier arrivant est Edwin Jackson, qui était comme Antoine Dio, présent à l'Euro des moins de 20 ans. Avec le retour de Parker dès jeudi dans la sélection, il aura certainement un rôle de joker. Vincent Collet loue ses qualités offensives à l'image de son 45,7% de réussite derrière la ligne à 3 points et de ses 16 points de moyenne pendant sa campagne européenne avec les moins de 20 ans. Pour récapituler, un joueur expérimenté, plus de jeunes en forme, tous trois issus des championnats LNB pour aider l'équipe de France vers un seul objectif, la qualification pour l'Euro 2009. Sous-titrage Société Radio-Canada